Au terme d'une saison remarquable, terminée à la deuxième place avec 84 points à une unité du champion parisien, le Racing Club de Lens se qualifie pour la troisième fois de son histoire en Ligue des Champions. Pour toute performance du genre, une équipe doit pouvoir s'appuyer sur une colonne vertébrale pour montrer la voie. Franck Hez, élu meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats, a pu compter sur 4 joueurs clés dans chaque ligne. Paris Samba dans les cages. Kevin Danso en chef de défense. Le capitaine Seco Fofana au milieu. Et en finisseur, le belge Loïs Openda. Focus sur cet attaquant qui découvrait le championnat de France et qui a su se montrer décisif tout au long de la saison. Après des débuts pros à Bruges, Openda ne s'y impose pas et se voit prêté aux vitesses Arneim aux Pays-Bas. Prêt réussi, Will marque 19 buts en championnat et se fait remarquer en Coupe d'Europe. Lens flaire l'affaire et le recrute pour 10 millions d'euros. Nouveau club, nouveau championnat pour Openda qui ne tarde pas à prendre ses marques. Troisième journée, il marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats contre Monaco. Le Monaco de Philippe Clément, coach qui ne lui faisait pas confiance à Bruges. S'ensuit, trois autres matchs consécutifs en faisant trembler les filets. Quatrième journée contre Rennes où la malice de l'appel alliée à la vitesse et la puissance ont raison de la défense bretonne. Cinquième journée face à Lorient, Openda dévore l'espace, pose une double accélération et garde la lucidité pour terminer de façon clinique. Sixième journée à Delon, face à Reims, dans un autre registre, plus opportuniste et bien placé pour finir auprès. Loïs Openda sera régulier dans la fréquence de ses buts à l'exception de deux périodes. Entre la septième et la douzième journée, il ne marque pas, davantage surveillé, se procurant tout de même des occasions sans être escorté par la réussite du début de saison. Moins de réalisme pour Openda, mais l'Anse s'en sort plutôt bien avec trois victoires, un nul et néanmoins la première défaite en Ligue 1 Uber Eats lors de la dixième journée dans le derby à Ligue. En revanche, lorsqu'entre la dix-neuvième et la vingt-sixième journée, l'attaque en redevient muet, les sangs et ors en pâtissent davantage avec deux victoires, quatre nuls et deux défaites, ce qui prouve l'impact du Belge dans le collectif, lui qui, avec Florian Sotoka, est le seul lance-loi à avoir participé à l'ensemble des 38 journées de championnat, avec notamment 29 titularisations. Après chacune de ces deux plus longues périodes de disette de cinq et huit matchs, Tchoupi, comme le surnomme ses coéquipiers, signera deux retentissants triplés, preuve d'un mental et d'une force de caractère à toute épreuve. Le premier triplé de sa carrière en pro sera donc inscrit contre Toulouse lors de la treizième journée, avec un succès 3-0 au final. En début de match, Lens a des occasions, les buts sur le TFC, Franck Hez fait ensuite sortir du banc Loïs Openda en deuxième période, qui marquera à trois reprises pour le plus grand bonheur du public de Bollard, conquis par sa flèche, déjà à hauteur de sept buts, en 13 rencontres. Son second triplé, intervient à la 27e journée lors de la victoire 4 à 0 des nordistes à Clermont. Avant la rencontre à Gabriel Montpied, Lens n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs et se retrouve hors du podium à la 4e place. Le Racing a besoin de relancer la dynamique ça tombe bien, Openda aussi ses 3 buts sont marqués après la demi-heure de jeu dans un laps de temps de 4 minutes 30 chrono nouveau record en Ligue 1 Uber Eats Openda laisse planer une menace constante où toute erreur est punie par le chasseur de but qui derrière ce triplé marquera 9 fois en 11 journées Au travers de ses multiples réalisations se dessine toute la palette de l'attaque en belge la finesse des appels la puissance, le jeu de tête et la vitesse font de celui qui a pour modèle Didier Drogba un avant-centre complet et difficile à contenir Né en Belgique, à Liège d'un père congolais et d'une mère marocaine il est sollicité par les Léopards et les Lyons de l'Atlas c'est finalement à l'appel de la sélection belge qu'il choisit de répondre favorablement meilleur buteur de l'histoire de l'équipe Espoir Belge Openda a ensuite été provoqué chez Léa étant même du groupe pour la Coupe du Monde au Qatar il y côtoie dans le staff des Diables Rouges Thierry Henry qui l'incite à gagner en sérénité et relâchement dans le dernier geste des recommandations bien appliquées ses qualités se sont d'autant plus exprimées au sortir de la Coupe du Monde où il marque 14 de ses 21 buts un total qui fait de lui le meilleur réalisateur belge dans l'histoire du championnat de France Il se dit que les grands joueurs se montrent décisifs dans les grands matchs Loïs Openda l'a été lors de cette première journée de 2023 qui offre un magnifique choc contre le Racing 2ème face au PSG le leader du championnat en première période alors que le score est de 1 partout Fofana alerte Openda Ramos trop court Martinho sans retard et Donnarumma impuissant face au feu follet Lançois qui redonne l'avantage à son équipe à la pause Au retour des vestiaires Openda délivre l'une de ses 4 passes décisives en ligne à Uber Eats Alexis Claude-Maurice Lens s'impose 3 buts à 1 et fait chuter le PSG pour la première fois de la saison toutes compétitions confondues Les hommes de Franck-Aise peuvent célébrer leur 9ème victoire en autant de rencontres à Bollard Ils termineront la saison avec 17 succès sur leur pelouse Seule Manchester City fait aussi bien en Europe lors de cet exercice écoulé Autre grand rendez-vous de la saison au soir de la 34ème journée La lutte pour la qualification directe à la Ligue des Champions fait rage Lens 3ème accueil Marseille 2ème 1 point devant Une affiche qui met aux prises la meilleure formation à domicile face à la meilleure équipe en déplacement Openda marque le 2ème but d'un Racing qui s'impose 2 buts à 1 et récupère la 2ème place qui ne lâchera plus d'ici la fin de saison fort de 7 victoires consécutives pour terminer le championnat Avec le bilan de 25 victoires 9 nuls et 4 défaites Le Racing est la formation qui a le moins perdu en Ligue 1 Uber Eats et ce avec la meilleure défense du championnat 29 nuls concédés Lens fait un beau second un beau dauphin qui a mérité d'aller défier les plus grands d'Europe en Ligue des Champions Avec quelle équipe ? Avec Loïs Openda ou pas En attendant tous les suiveurs de la Ligue 1 Uber Eats ont été séduits par l'enthousiasme et la fraîcheur du public l'ensoi par fait miroir de son équipe sur le terrain